Souvent vous me posez des questions dans les commentaires ou parfois sur Instagram et j'adore quand vous faites ce genre de choses, mais parfois il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo complète en utilisant la réponse, donc je les groupe toutes ensemble et on fait une genre de foire aux questions et ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais répondre à 6 de vos questions. Soyez les bienvenus à bord. Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment j'ai l'impression que les compagnies aériennes commencent à rebondir un petit peu, on commence à avoir un petit peu de demandes pour voyager. On voit que celle-là, la compagnie, réembauche, Transavia, réengagée encore dans les derniers jours. Donc j'espère un signe qu'on est dans la bonne direction. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, soyez les bienvenus. Moi c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole plus du côté du Pacifique, donc si vous habitez en Europe, on aura peu de chances de se croiser à bord, mais néanmoins c'est un plaisir de vous avoir. Je parle de transport aérien, je vous explique un petit peu comment fonctionnent les compagnies aériennes, comment fonctionnent les avions et un petit peu comment se passe la vie des agents de bord, ou ce que vous appelez parfois en France, les hôtesses de l'air ou les stewards. Alors il y a plein de contenu sur ma chaîne, je vous invite à la fin de cette vidéo à aller regarder les playlists, vous allez voir qu'il y a énormément de contenu, il y a à peu près, à peu plus de 400 vidéos, donc il y en a vraiment pour tous les sujets. Et puis si vous aimez ce genre de milieu, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche et puis même partagez, si vous avez une vidéo qui vous plaît, partagez-la avec des amis ou des connaissances qui pourraient être éventuellement intéressées. Alors je vais commencer par parler un petit peu des lumières. On m'a demandé c'est quoi ces lumières qui clignotent sur les avions, alors vous allez voir c'est très très simple. Pour être un petit peu plus clair, je vais prendre la maquette de mon Dreamliner, mon Boeing 787 d'Air Canada, un très bel avion dans lequel j'ai l'habitude de travailler. Et donc voici comment ça se passe. Vous avez des lumières qui vont être au niveau des ailes et vous en avez aussi une qui va se trouver à l'arrière de l'empennage. Alors je ne sais pas si YouTube inverse la vidéo ou la caméra inverse la vidéo, donc je ne suis pas trop sûr de ce que vous voyez, mais en fait sur la droite vous avez une lumière verte, sur la gauche vous avez une lumière rouge, donc ça c'est ma droite, ça c'est ma gauche quand je filme, mais peut-être que vous le voyez à l'envers, et à l'arrière vous avez une lumière blanche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des lumières de différentes couleurs Victor ? Tout simplement, ça permet de savoir dans quelle direction se trouve un avion. Imaginez que vous êtes en train de piloter un hélicoptère et puis vous avez un avion qui s'approche de vous, vous voyez un avion loin, si vous voulez savoir dans quelle direction il va, s'il va vers vous ou s'il s'en est loin, c'est un bon moyen de le savoir immédiatement. Si un avion est en train de se déplacer et que vous voyez du rouge et du blanc, ça veut dire qu'il se déplace de la droite vers la gauche. A l'inverse, si vous voyez du vert et du blanc, ça veut dire qu'il se déplace donc de la gauche vers la droite, aussi simple que ça. Maintenant, si vous voyez du rouge et du vert qui s'approchent de vous, c'est un mauvais signe, ça veut dire que l'avion est en train d'aller dans votre direction. Et dernière possibilité, si vous voyez du vert, du rouge et du blanc, ça veut dire que vous voyez l'arrière de l'avion, donc ça veut dire qu'il est en train soit de s'éloigner ou que vous allez tous les deux dans la même direction, vous êtes en train de le suivre tout simplement. On va trouver aussi des lumières au-dessus de l'avion qui sont rouges et juste en dessous, en général pas mal à l'avant. Donc ça, ce sont des lumières qui sont utilisées normalement au sol. Ça permet aux commandants de bord d'indiquer aux employés qui travaillent sur le tarmac, donc que ce soit les employés des bagages, que ce soit les employés du traiteur, que ce soit tous les gens qui travaillent à l'extérieur autour de l'avion, dehors, sous la neige ou la pluie ou le soleil, que les moteurs vont être mis en route. Donc dès que ça commence à clinoiser, ça veut dire que les moteurs vont être mis en route très très rapidement. Alors vous allez me dire, mais oui, les gens doivent les entendre, les moteurs. Bon, d'abord, on veut leur dire avant que les moteurs soient mis en route, mais également, n'oubliez pas que ces employés qui travaillent sur le tarmac vont avoir des gros écouteurs pour protéger leurs oreilles parce qu'il y a énormément de bruit. Et donc, au bout d'un moment, ils n'entendent plus ces bruits des réacteurs. Et puis les réacteurs ne sont pas poussés à fond, mais ils peuvent être quand même assez dangereux, donc on veut leur demander de s'en éloigner. Sachez aussi que ces lumières sont en général gardées au moment du décollage et de l'atterrissage. Ça permet de donner plus de visibilité à l'avion, puis ça ne coûte pas plus cher. Un autre moyen visuel, et ça, vous n'allez pas le voir sur ma maquette, ce sont les genres de spirales que vous allez trouver à l'intérieur des moteurs. Alors je vais vous mettre une photo. Donc si la spirale commence à s'activer un petit peu plus rapidement que d'habitude, eh bien ça veut dire que le moteur commence à aller de plus en plus vite. Et donc c'est un bon moyen visuel pour s'employer de se déplacer. Autre petite chose, vous n'allez pas le voir sur ma maquette parce qu'ils n'ont pas été jusqu'à ce genre de détails, mais sur l'aile, si vous êtes assis dans l'eau près de l'aile, vous allez souvent remarquer qu'il y a des petits crochets qui vont se trouver régulièrement. En fait, ce ne sont pas des crochets pour accrocher un passager qui est menotté à l'extérieur de l'avion ou pour mettre un drapeau, je rigole. En fait, ça va servir en cas d'évacuation. Il n'y a plus de batterie, je reviens tout de suite. De retour avec une nouvelle batterie, je ne sais plus comment j'avais commencé ma phrase, mais en fait ce sont des crochets qui vont permettre pour l'évacuation si on a mairie. Donc j'ai fait une vidéo que j'ai publiée il y a deux semaines. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo où j'ai trouvé une procédure qui avait été faite par British Airways, un film qui servait pour la formation des agents de bord qui a été fait au début des années 80, je crois. Et puis je l'ai commenté. Vous allez voir tout ce qu'on fait lorsqu'on a un amérissage. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment très instructif, mais on voit bien dans cette partie-là à quoi sert le crochet. Donc si jamais on doit amérir, les portes vont s'ouvrir et puis le toboggan va devenir un radio de sauvetage. Mais si on est au niveau des ailes, on va devoir marcher sur l'aile pour pouvoir se rendre jusqu'au toboggan. Et ces ailes sur l'eau peuvent être très glissantes. Et on va éviter d'avoir à repêcher un maximum de passagers. Donc ce qu'on fait, c'est que l'agent de bord va être votre super-héros, va ouvrir la porte, va avoir un genre de gros câble qu'il va accrocher à l'intérieur de l'avion. Donc on appelle ça le lifeline. Il va l'accrocher à une structure fixe de l'avion. Et puis il va aller à l'extérieur, va braver la mer, les requins, etc. Et il va se rendre jusqu'au premier crochet pour accrocher le câble. Et ensuite il va éventuellement aller au deuxième ou au troisième crochet jusqu'à l'endroit où va être mis le radeau de sauvetage. Ensuite il va bien le sécuriser à l'aile, il va retourner à l'avion et va commencer l'évacuation. Et donc lorsque les passagers vont sortir de l'avion, ils vont pouvoir se tenir à ce câble, cette corde, enfin ce système qui va leur permettre de pouvoir se rendre de manière plus sécuritaire. Ils ont quelque chose sur lequel se tenir jusqu'au radeau de sauvetage. Donc voilà à quoi servent les crochets sur l'aile. J'ai encore deux genres de secrets pour vous si vous ne les connaissiez pas. On m'a aussi demandé pourquoi est-ce qu'on réduit l'intensité lumineuse de la cabine au moment du décollage et de l'atterrissage. Alors imaginez, vous partez, on part ce soir tous ensemble, on décolle à 21h et on s'en va vers Tokyo par exemple, parce que j'adore Tokyo. Et c'est un décollage de nuit, malheureusement pendant le décollage il y a un problème et on doit évacuer l'avion. Si à l'intérieur de la cabine les lumières étaient mises au maximum et que vous allez vous retrouver à l'extérieur au moment d'évacuer, vous allez être complètement perdu parce que vos yeux ne sont pas habitués à l'obscurité. Donc c'est pourquoi on réduit l'intensité lumineuse de la cabine et en plus on demande aux passagers de toujours avoir des caches sublots qui sont ouverts pour qu'on puisse voir si jamais il y a un problème à l'extérieur. Et donc lorsque vous allez sortir, vous aurez peu de lumière à l'intérieur de l'avion, donc vos yeux vont s'habituer très très rapidement à l'obscurité et vous n'allez pas être perdu. Alors je vous vois venir parce que la question va arriver dans les commentaires, vous allez me dire oui, mais pour les vols de jour, ils réduisent aussi l'intensité. Alors que s'il fait jour dans la cabine, il fait jour dehors, donc on ne prendra pas de problème. En général on fait ça plus pour sauver un petit peu d'énergie parce qu'au moment du décollage, l'avion utilise un maximum d'énergie, donc ça permet aussi de sauver de l'énergie. Puis je vous dirais une cabine où la lumière est moins intense va être un peu plus reposante que quelque chose avec des lumières très très fortes dans les yeux. Donc ça va aussi apaiser les passagers qui pourraient être un petit peu nerveux. Dernière question et petit conseil équivalent avec ça, on me demande aussi pourquoi est-ce que des fois je réserve un siège côté hublot et j'arrive dans l'avion et il n'y a pas un hublot, il y a juste une paroi. Alors moi ce que je dis aux passagers c'est que simplement ils n'ont pas été sages et puis on les a mis au coin, mais en général ils rigolent un peu, mais ils rigolent un peu jaunes parce qu'ils n'aiment pas trop ce genre de choses, parce qu'ils veulent quand même un hublot. Alors je ne peux pas le faire pour eux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque Boeing ou Airbus conçoivent un avion, ils mettent une rangée de sièges en face de chaque hublot. Donc vous avez toujours un hublot qui est là. Mais ce qui se passe c'est que les compagnies aériennes, Boeing et Airbus ne sont pas des compagnies aériennes, ils sont des fabricants d'avions. Les compagnies aériennes disent ouais c'est bien beau, mais nous on va être capable de réduire un petit peu l'espace entre les rangées et on va pouvoir mettre des rangées supplémentaires. Parce que chaque rangée supplémentaire, ça ramène des sous en plus. Et donc à force de squeezer et de resserrer cet espace, on se retrouve avec des rangées où vous n'avez pas du hublot malheureusement. Et voilà comment c'est arrivé. Alors maintenant comment pallier à ça, comment vous assurer à ce que si vous avez réservé un siège avec un hublot, vous ayez réellement un hublot. Parce que le site internet de la compagnie aérienne en général ne vous le dira pas. Première chose à faire, vous choisissez votre vol, vous choisissez le vol sur quel moment vous allez voyager, puis vous allez choisir votre siège. Mais ne réservez pas tout de suite votre siège, repérez exactement quel est l'avion sur lequel vous allez aller. Je reprends mon beau vieux Dreamliner. Alors par exemple chez moi, dans la compagnie sur laquelle je travaille, qui n'est pas à Canada en passant, on a cet avion là, le 787-9, mais on a deux versions. C'est exactement le même avion, vous le savez que lorsque vous rentrez à l'intérieur de l'avion, désolé il y a mon chat qui joue avec ses jouets, et vous allez trouver une classe à faire qui va être plus petite ou plus grande. Et donc, évidemment, les rangées qui vont se trouver derrière vont se trouver différentes. Donc il faut repérer quelle est la version de l'avion que vous avez. Donc sur le site de la compagnie aérienne, ça veut dire, aujourd'hui vous allez voyager sur un Dreamliner, donc repérez quels sont les numéros des rangées. En général la première rangée ça va être la numéro 1, mais pour chacune des issues de secours, regardez quel est le numéro de la rangée qui se trouve par là. Est-ce que c'est la rangée 8, est-ce que c'est la rangée 25, est-ce que c'est la rangée 52 au fond. Donc ça va vous donner une bonne idée. Le chat a fait la sieste et elle a décidé de jouer, donc c'est le moment où elle va faire du bruit, désolé. Et donc ensuite vous allez aller sur un autre site internet qui s'appelle SiteGourou, donc le gourou des sièges. Vous allez choisir votre compagnie, vous allez choisir votre avion et vous allez voir les différentes versions qui existent, par exemple du Dreamliner. Et vous allez trouver la bonne version en regardant exactement quels sont les numéros des sièges et des rangées. Une fois que vous avez trouvé votre appareil, regardez quel est le siège que vous aviez prévu de choisir. Et s'il y a une petite indication en rouge, vous allez voir les commentaires, on va vous dire éventuellement, attention, c'est un siège normal en place économie, mais il est misaligné, il y a un mauvais alignement et donc vous n'aurez pas de hublot. Ça vous permet de ne pas avoir la mauvaise surprise parce qu'une fois que vous êtes à bord, si le vol est plein, tant pis pour vous, vous allez voir un joli mur. D'un autre côté, c'est un peu plus pratique pour dormir. Voilà, c'était 6 petits secrets, conseils, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin 6 réponses, c'est des questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas, posez-en d'autres. Je continue ma liste et puis je répondrai la prochaine fois. On est dû pour un live Instagram. J'avais dit que j'en ferais un au mois de mars et on est déjà rendu mi-mars. Donc ça va s'en venir. J'ai pas mal de formations qui s'en viennent à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc je vais attendre que tout ça soit fini. Et puis j'aurai quelques petites nouvelles à vous annoncer. Donc on fera ça courant avril. En attendant, si vous voulez plus d'informations sur les avions, n'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos. Je vais vous mettre tout de suite dans le coin l'évacuation d'urgence. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada